Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau point métao, on va décrypter toute l'actualité de la semaine dans un premier temps en s'intéressant à la date à tournoi, dans un deuxième temps au decklist de la semaine et enfin dans un troisième temps on fera un petit point sur des decklist exotiques que j'ai trouvé ci et là. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à anticiper la confiance et mettre votre meilleur pouce bleu pour référencer les points métao, le dernier a bien marché, merci énormément à vous, ça me fait extrêmement plaisir du coup de pouvoir vous partager un petit peu ce décryptage de la meta, les nouvelles decklist et compagnie. Si jamais vous avez des commentaires n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire et dérouler notre description, il y a toujours plein d'informations. Ça y est, on a enfin de la donnée, de la data de tournoi, MTG Data a fait un très bon travail en regroupant plus de 900 matchs pour pouvoir du coup vous sortir ce tableau de winrate, ça fait déjà deux semaines que Innistrad est sorti en standard. Alors pendant deux semaines la meta a évolué, il y a eu des cycles, on a d'abord eu les decks Dragon et Alron d'Epiphanie, donc Izzet Dragon, puis ensuite on a eu les decks Grulagro qui sont apparus, puis ensuite on a eu les decks Célestinia Midrange qui faisaient disparaître les decks Grulagro parce qu'ils faisaient des choses beaucoup plus fortes, puis ensuite on a eu les bases mono-noires neigeuses qui elles sont arrivées et ont un peu fait disparaître les bases vertes à base de Chariot et Vrenen 7, puis ensuite du coup on a eu le retour des decks Izzet avec notamment Izzet Turn qui était une nouvelle mouture qui était capable de battre à la fois mono-noir neigeux puis les decks Chariot Vrenen, Dragon d'Orpont lui ayant du mal contre les tokens de Vrenen 7, du coup ce contexte un petit peu contrôle avec Izzet Turn a fait réapparaître des decklists comme mono-blanc ou alors mono-vert neigeux, donc voilà le méta a fait toute une boucle, tout un cycle où jour après jour certaines decklists apparaissaient pour battre la decklist de la veille et puis une fois que la boucle est bouclée, on arrive quand même sur pas une stabilisation totale du format, deux semaines c'est encore jeune, on n'a pas encore eu de tournois extrêmement compétitifs, il y a bientôt les Worlds qui arrivent et qui vont poser une espèce de vérité sur ce format là, mais voilà maintenant on a plusieurs decklists qui sont bien référencées, bien puissantes qui sont jouées de manière régulière dans les tournois, on arrête un petit peu d'avoir cet engrenage de deck qui change ou chaque deck du jour essaye de battre le deck de la veille, maintenant non, les gens jouent un petit peu les decks qu'ils estiment être les plus forts ou bien placés et le but étant surtout de bien les jouer. Alors cette donnée de tournois pour cette deuxième semaine, on voit que le deck qui a été le plus joué, pas celui qui a eu le meilleur winrate, celui qui a été le plus joué, c'est Izzet Dragon, il a posté un winrate de 55,6% contre l'entièreté du field, ce qui est ma foi plutôt acceptable, c'est le deck le plus joué parce que c'était un deck très joué en standard 2022, donc beaucoup de gens qui n'ont pas pu investir énormément dans Innistrad, ils ont pu upgrader ce deck là assez facilement, donc voilà Izzet Dragon ça reste un vrai prétendant au format. Pour toutes les listes que je ne présenterai pas aujourd'hui, c'est que je les ai présentées dans le dernier point Métao, je vous renvoie à l'ancien point Métao si jamais vous voulez voir des decks que je n'aurais pas présenté aujourd'hui. Monogreen aggro, 57,9%, voilà deck list extrêmement solide, ça profite bien justement de ce retour des jeux un peu Izzet Dragon, Izzet Turn, des jeux un petit peu contrôle qui voulaient battre les decks Célestia mid-range, mid-ramp même, qui essayent de jouer Storm the Festival, les decks se sont contrôlisés, ont essayé d'être beaucoup plus late game, faire des choses plus puissantes, et du coup les aggro eux sont capables justement de revenir et de bien s'imbriquer dans ce format là, on voit notamment avec 66,7% contre Izzet Dragon ce monogreen aggro, donc ça marche plutôt très très bien, 75% contre Izzet Turn, c'est vraiment ces decks là qui ont fait revenir monogreen aggro, alors qu'il avait un peu disparu, notamment contre les bases vertes un peu mid-ramp, parce que voilà on sait que mid-ramp ça fait des choses un peu plus pétées que les mid-range plus dynamiques comme monogreen. Izzet Turn, 57,2%, alors Izzet Turn c'est un petit peu le deck de la semaine, je vais vous le présenter tout à l'heure, c'est un deck qui cherche à avoir une espèce d'inévitabilité en late game, avec une combo qui permet juste de copier vos tours supplémentaires pour prendre plusieurs tours supplémentaires, et gagner la partie qu'importe le board ou la situation de votre adversaire, c'est un deck qui était plutôt performant contre toutes les bases chariots vrennes, parce qu'on n'avait pas besoin de dragons d'or-pomp pour finir la partie, et en fait on s'en fichait un petit peu du board qu'avait l'adversaire, mais ça a fait revenir du coup les bases agressives, et on voit que contre monogreen aggro typiquement on poste un assez mauvais win-rate, par contre contre monoblack mid-range qui était lui un deck qui est sorti notamment pour battre les bases vertes chariots vrennes, et bien on poste 100% de win-rate, là il n'y a pas de débat, c'est 9-0 dans tous les matchs qui ont été joués cette semaine. Monowhite aggro pareil, qui profite un petit peu du fait que la méta se soit très contrôlisée, et un petit peu oubliée de respecter les decks très agressifs, monowhite aggro qui en plus a pour moi un des meilleurs drop 3 du format qui est Redan, qui permet de retarder à la fois chariot, vrennes, halron d'épiphanie, l'évrasse, incroyable Redan, en Valkmira ça permet de contrer les decks IZ turn, parce que les tokens 1-1 ne peuvent pas vous mettre de dégâts, donc monowhite aggro c'est un très bon deck, j'ai fait campagne un peu pour expliciter que monowhite aggro avait, même si ce n'est pas intuitif, un bon match-up contre monowhite, en tout cas moi c'est ce que j'avais expérimenté en créant la liste en standard 2022, monowhite contre monowhite, ceux qu'on jouait cet été, vous savez que c'est un match-up qui a énormément vu le jour, globalement les listes sont à peu près fait du même bois si je puis dire, et on voit, je suis très content de voir que dans justement la winrate de MTG Data, monowhite il poste un winrate de 64,7% contre monowhite aggro, et en fait ça s'explique par le fait qu'avec l'Aron Spirits, vous êtes capable de créer un board de token flyer, un board large, et ça qu'importe la puissance des créatures de monowhite, le surnombre finit souvent par l'emporter, et en plus vous avez la présence de Qatar Brutal et de Skyclay Apparition, qui sont capables du coup de gérer de manière très très clean les créatures de monowhite, donc voilà monowhite aggro, à minima, ça a déjà au moins un bon match-up contre monowhite, et c'est un truc qui n'est pas intuitif, que j'ai dû défendre notamment sur des chats ou pendant mon live, l'échantillon de game n'est pas extrêmement important, mais voilà il y a un début, une petite vérité, en tout cas une petite validation, au vu de ses résultats de semaine 2. Monoblack midrange, le deck notamment qui a été popularisé par Grigor Skowalski, pareil c'est un deck de standard 2022 qui s'est adapté au format standard classique avec Innistral, et qui était notamment là pour bloquer les boards de Shario et de Vrenen Seven, c'était vraiment la liste qui battait très très bien Celestinia midrange, midrampe, cette liste là elle va évidemment avoir beaucoup de mal contre tout ce qui est Izet Dragon, Izet Turn et compagnie, on voit contre Izet Turn c'est 0,9, je pense que la liste n'est pas capable de battre Izet Turn, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette liste risque de décliner petit à petit, par contre contre toutes les bases agressives, ça reste un deck assez solide ce monoblack midrange, ensuite Celestinia midrange, le deck qui était apparu justement pour faire un petit peu disparaître Grul, en tout cas dans les midrange, dans les mirores de midrange vert, et bien c'est celui qui est le plus midrampe, celui qui fait les choses les plus grasses, celui qui est un peu le plus mou qui va l'emporter, et Celestinia midrange c'est un peu le niveau 1, 2, Chariot, Vrenen 7, Storm the Festival, voilà tous ces decks un peu qui essayent d'abuser avec ces cartes là, on voit qu'il poste un winrate de 54,2%, ce qui est ma foi tout à fait acceptable avec beaucoup de bons matchups, on a accès aux blancs donc on a accès à beaucoup de bonnes cartes, que ce soit Escape Club Apparition, les Qatar Bruto, beaucoup de bons drop 3 en fait, les Redan, on a Chariot Vren forcément qui est une interaction qui marche très très bien, on a Storm the Festival qui est capable de remettre du board, la mode en ce moment c'est plutôt d'y coupler une 3ème couleur pour s'adapter au format, on verra ça un peu plus tard, enfin Sultai Festival 63,1%, alors la donnée est assez peu importante parce qu'il y a seulement eu 12 decks qui ont été joués, donc c'est pas un deck qui a été énormément représenté, donc son winrate a un petit peu moins de valeur par exemple que le winrate d'Isette Dragon, mais il faut quand même se rendre compte que ça a l'air plutôt performant, alors le deck a l'air d'avoir un mauvais matchup, c'est Isette Dragon par contre il a l'air de rouler un peu sur tout le reste du format, c'est globalement un Celestinia midrange qui enlève le blanc pour de l'interaction noire pour le coup, et en plus à la présence du bleu pour pouvoir justement s'adapter au deck contrôle, avoir des contres que ça passe par des bottes dédaigneuses ou par des ermites maléfiques, pour pouvoir un petit peu s'adapter à tous les matchups, et on reste évidemment dans cette base des tours d'eux qui accélèrent, Chariot d'Ezika, Vren and Seven et Storm the Festival, voire même des Halerons d'Epiphanie, histoire de jouer les meilleurs top cards du format pour le coup. Donc deck à suivre, Sultai Festival, avec 63,1%, le deck fait pas mal parler de lui, j'ai hâte de voir du coup la donnée qu'il aura la semaine prochaine. Jun midrange, 53,3%, c'est globalement un Grull qui se plâche noir pour de bons anti-bet, je vous en avais parlé la semaine dernière, il y avait les Grull qui se plâchaient bleus pour pouvoir battre les Isad Dragons, ils ont totalement disparu à cause de Celestinia midrange, et de toute cette boucle que je vous ai citée en début de vidéo, mais il y a toujours des Jun qui sont restés, notamment avec Immersoun Dragon et des bons anti-bet, pour pouvoir s'adapter, tuer les tokens de Vren, mettre des points, c'est un peu des mid-ranges agressifs, des mid-aggro du format, et bon, le winrate de 53,3% est plutôt pas mal, et ça a un match-up tout à fait décent, notamment contre Isad Dragon, quel deck le plus joué ? Il y a au moins une bonne raison de jouer ça, et enfin on voit que tout ce qui est très exotique, ça a plutôt sous-performé, on a vraiment des decks qui sont identifiés comme étant très solides, c'est ceux qui sont cités en haut, tout le reste, c'est 37,6% de winrate, c'est extrêmement bas. On se retrouve directement sur le jeu, je vais vous présenter deux decklists qui sont les decklists de la semaine, si jamais il y a d'autres decklists dont je vous ai parlé, en parlant de la donnée de MTG Data, si je ne les ai pas présentées, c'est parce que je les ai présentées dans le précédent point Métao, donc n'hésitez pas à aller les voir. Aujourd'hui on va s'intéresser donc à Sultai Festival et à Izetland, mais c'est Izettern, voilà, nous on l'a appelé comme ça parce que ça nous faisait marrer, on va commencer par Izettern. Izettern, on a une vidéo qui est sortie hier soir sur le deck, si jamais vous voulez voir un petit peu comment il joue, un petit peu plus le comprendre, le but c'est d'associer Itération Zingante qui permet de copier le prochain sort que vous allez lancer, ça a le flashback, donc vous pouvez le faire plusieurs fois, avec une haleron d'épiphanie, ce qui permet globalement de prendre plusieurs tours supplémentaires, on sait que si un adversaire est à 20 PV et qu'il n'a pas de bloqueur, jouer 4 tours supplémentaires ça met pile 20 dégâts avec vos attaques des petits oiseaux, donc le but étant de prendre assez de tours supplémentaires pour avoir le temps de creuser dans votre deck avec des déluges de réminiscence, pouvoir accumuler assez de boards tout en doublant tous les effets avec Itération Zingante pour pouvoir trouver un létal. Globalement c'est ce qu'on appelle un contrôle combo, c'est un contrôle qui veut que la partie dure assez longtemps pour assembler des cartes qui vont vous donner un kill de manière inévitable. Ça marche très très bien, ça a été notamment créé pour battre à la fois les bases vertes et à la fois les decks noirs neigeux, parce que IZ Dragon battait très très bien les decks noirs, contrôles neigeux, mais battait assez mal les bases vertes, parce que Gold Span Dragon ça ne peut pas attaquer dans le token de Vranant Seven, et c'est un vrai problème, et les anti-bets rouges auront du mal à gérer les tokens qui sont assez élevés en puissance. Là, globalement, on s'en fout un peu du board call adversaire, on s'en fout des Shao Desika et des Vranant Seven, on a un kill un peu inévitable, déterministe, une espèce de combo en late game, et tout le reste de notre deck ne sert qu'à survivre, retarder le plus possible l'échéance, avec en plein roulis qui va booster les tokens, on a Divide by Zero qui va nous permettre en plus d'aller chercher des leçons dans notre side, notamment des sciences environnementales, pour pouvoir accumuler des manas, c'est un deck qui joue 32 landes si on compte les Dual Fast Cards, parce qu'on veut vraiment lander à tous les tours, tout le temps. On a Incendier la Maison, qui est un très très bon sweeper de masse, qui marche très très bien contre les bases vertes et les bases agressives, mais qui en plus a la faculté dans les miroirs de deck contrôle, d'être aussi une carte d'agression, parce qu'on peut aussi, itération zingante sur un Incendier la Maison, pour créer 6 tokens, 6 tokens qui en plus en mourant vont aussi faire des dégâts, et ça permet de trouver l'étale assez facilement. Sur le Typhestosh, l'autre deck assez performant de la semaine, avec 63% de winrate contre le field en tournoi, c'est plutôt assez vénère. L'idée ici, c'est de reprendre la base Chariot Vren avec les 12 drop 2, qui est vraiment la base commune à toutes les listes, que ce soit Bands, Célestinia, voire même Témur, pour ceux qui ont essayé. L'idée ici, c'est de reprendre cette base-là, d'avoir à la fois accès à Storm the Festival et Révélation d'Alronde. Révélation d'Alronde, en fait, ce n'est pas réservé au deck Goldspan Dragon ou au deck Izette. On peut tout à fait, du coup, jouer sur le taille et avoir accès à ça. L'avantage d'avoir accès au bleu, ce n'est pas tant Révélation d'Alronde, qui est juste un payoff supplémentaire à votre rampe, mais c'est aussi d'avoir des Hermites Maléfiques dans le side, qui sont très très bons contre les jeux contrôle. Pas tant pour le côté Hermite Maléfique, même si c'est un contresort, c'est tout à fait valable au milieu de partie, mais pour le côté Gaspian Veillant, qui fait que, du coup, vos Révélations d'Alronde et vos Alasso du Festival seront incontrables, et ça, c'est très puissant dans les match-up contrôle. J'aime bien cette petite interaction entre l'Identité greffée, qui va permettre de sacrifier une créature qui vous aura accéléré en début de partie pour aller piquer des gros tokens de votre adversaire ou des Redan, des cartes qui peuvent vous embêter. Donc, l'Identité greffée, ça marche plutôt bien dans cette liste-là. On a aussi des bonnes interactions avec Emprise Infernal. Il nous faut quand même un compte de mana assez élevé, donc on est à 25 landes plus 4 Dual Fast Cards. Évidemment, on veut accumuler beaucoup de mana, notamment pour rejouer même les Storms de Festival depuis le cimetière avec le flashback. A noter l'interaction avec Furter de Spiracing qui, au-delà de permettre de rejouer votre assaut du festival dans le cimetière pour son coup de flashback, parce que cette carte-là vous ajoute 2 mana si jamais vous payez un coup de flashback. Vous pouvez aussi l'exiler pour 2 et le renvoyer de l'exil dans votre main, enfin, renvoyer une carte flashback de l'exil dans votre main pour pouvoir continuer à rejouer des assauts du festival. En Mirror, ça marche très très bien. Celui qui va résoudre le plus souvent cette carte-là risque de remporter la partie à la fin. L'ajout du noir, ça permet aussi d'avoir des board sweepers et ça, c'est très bien contre les jeux aggro. Et Emprisonnement des dieux très anciens qui a le mérite à la fois de gérer n'importe quel problème du format parce qu'on détruit un permanent. Donc ça peut être un chariot, ça peut être un vren, ça peut être un goldspan dragon, ça peut être une carte d'accélération si jamais vous êtes sur le play et que vous l'avez fait tour 3. Et ça permet aussi de fixer la mana parce qu'on est capable d'aller chercher gorge des sylvres ou alors chute de griffes bois qui sont aussi des forêts. Donc voilà une liste que j'aime beaucoup qui me paraît adaptée à à peu près tout ce que veut faire le format. Donc c'est probablement la liste qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours. Voilà pour les deux listes de cette semaine. Toutes les autres listes qui ont été performantes que ce soit Iset Dragon, que ce soit Mono White, que ce soit Mono Vert ou que ce soit Mono Noir Neigeux. Je vous invite évidemment à regarder l'ancien point Métao. Je les ai présentés dans ce dernier. On s'intéresse maintenant aux decklists exotiques. Je vous ai trouvé quelques decklists qui m'ont paru tout à fait pertinentes, en tout cas intéressantes. Je vais commencer à une decklist personnelle, celle avec laquelle j'ai fait 7-0 au Metagame Challenge à la quatrième run et que je joue pas mal en ladder et qui me réussit plutôt très très bien. C'est Bank Midrange. Alors Bank Midrange, le but c'est d'essayer de s'adapter à l'entièreté des decks du field. Pour moi, les decks du format, les decks du méta, ce sont tous les decks qui ont été référencés par MTG Data qui n'ont pas été référencés dans Other, donc tous les decks qui ont vu leur winrate être affichés. Et ce deck-là, il essaye modestement évidemment de s'adapter à tous ces decks-là pour le coup. Alors c'est un deck qui maximise l'interaction Chariot over N7. C'est un mid-range, un mid-ramp, un petit peu au même titre que Sulta et Festival. On a moins d'accélération au tour 2 parce qu'on n'a pas que des tours 4 et plus, on a aussi des tours 3 pour pouvoir un petit peu s'adapter aux decks un peu plus agressifs parce que c'est le problème de ces decks festival qui essayent d'être toujours plus gras, toujours plus gros. Ils ont quelques problèmes des fois contre des sorties très véhémentes de mono vert ou de mono blanc. Dans notre deck, on est quand même là aussi pour jouer dans la curve sans forcément passer par un accélérateur tour 2. A noter qu'en plus, ces accélérateurs tour 2, ils se font souvent gérer par un spell rouge ou un spell noir d'interaction. Et des fois, du coup, vous vous retrouvez à essayer d'accumuler vos lentes pour pouvoir commencer à jouer vos sorts. Là, on a un deck qui est plus mid-range que mid-ramp dans cette idée-là. Évidemment, on joue encore les assos du festival et les révélations d'Alrond, un petit peu à l'instar, encore une fois, de Sulta et Festival. Mais on a l'ajout du blanc à la place du noir. Le noir qui a apporté des bons anti-bets et des bons sweepers. Ici, qui va nous apporter de bonnes créatures. On a Yacharn. Tout d'abord, Yacharn, il permet d'accumuler du mana et d'être capable de lander à tous les tours. C'est très très bien. Et enfin, il disrupte les effets de sacrifice. C'est-à-dire que tous les trésors qui vont être générés, que ce soit par Iset Dragon ou alors par Mono Noir Neigeux, Yacharn, il empêche ces trésors-là d'être utilisés. Et ça, c'est plutôt très très bon dans le format. Donc Yacharn, il est en partie présent pour ça. On a Redan qui pour moi est un drop 3 fantastique quand vous arrivez à le jouer sur le play ou même sur l'adro et que votre adversaire ne s'est pas accéléré. Et bien, il ne peut pas jouer son chariot, il ne peut pas jouer son vrain, il ne peut pas jouer son assaut. On a un côté taxe en fait. C'est un band mid-range mais qui va essayer de taxer l'adversaire pour essayer du coup de résoudre vos spells impactants avant ceux de l'adversaire. Redan pour ça est vraiment fantastique. Valkyra qui peut être joué notamment contre les decks qui z-turn pour empêcher tous les tokens 1-1 et bien de vous mettre des dégâts. C'est-à-dire que votre adversaire il devra d'abord gérer Valkyra avant de pouvoir partir en tour supplémentaire. C'est très intéressant, ça vous permet du coup d'avoir le droit de piocher des multiples de Redan. Ça c'est quand même super cool. On a Surcy qui permet de gérer des Plains au cœur, notamment contre Mono Noir Neigeux, des Lolt, ce genre de cartes-là. Il faut savoir que Mono Noir Neigeux c'est très puissant contre les bases Chariot et Vran and Seven. C'est très dur à battre avec Lolt, il va stabiliser le board, vous êtes obligé d'attaquer pour aller gérer la Lolt, mais il va pouvoir bloquer avec des Blèmes, avec des Morneuils, avec les tokens de Lolt et du coup en fait ça remonte la loyauté de Lolt, vous n'arrivez jamais à la tuer vu que sa loyauté a remonté et bien il est capable de remettre du board pour pouvoir encore la protéger Ad Vitam et Ternam et là l'idée c'est qu'on a ou Surcy pour directement gérer la Lolt ou alors on joue un tour supplémentaire avec Révaluation d'Alrond ce qui fait que vous avez une phase d'attaque, il bloque à fond, vous jouez en tour supplémentaire, il n'a pas pu reposer son board et vous allez être capable de gérer la Lolt la plupart des match-up que j'ai gagné contre Mono Noir Neigeux j'en ai rencontré 2 dans le Metagame Challenge et j'ai tous les 2 battus 2-0 c'était notamment grâce à Révaluation d'Alrond et grâce à des bottes dédaigneuses et des négations dans le side donc le bleu il a au moins cette utilité et cet intérêt d'être vraiment très très bon contre les decks Mono Noir Neigeux qui sont à la base un très mauvais match-up on a les apparitions du Fort Celeste et bien eux qui sont incroyables contre Mono Vert Refuge Felidar qui permet d'outrepasser certains Mirrors aussi en faisant des choses plus grasses on est capable de trouver beaucoup de landes avec Vranet 7 notamment avec le côté 0 qui peut mettre sur le champ de bataille engagé 2, 3, 4 voire 5 landes et Instant Win sur Refuge Felidar qui va pouvoir mettre des marqueurs sur tout votre board on a un petit champ de ring c'est important contre les decks Book Combo même s'ils sont peu représentés il y en a un petit peu et puis bon ça peut péter un Man Land ça peut donner un effet supplémentaire sur Refuge du Felidar c'est une très très bonne carte la Manabase elle est au poil on a 13 sources de bleu pour le Furter on a assez de sources de blanc pour l'apparition donc normalement normalement tout se passe bien on a 25 landes plus 4 dual fast card donc c'est plutôt sympa dans le side on a des cathars contre les jeux agressifs les entraves sort d'élite contre les jeux contrôle notamment les jeux IZ plus les Toski ça marche très très bien avec tous les contres donc voilà c'est un petit peu ma réponse au format c'est un deck qui est très plaisant à jouer je vous invite à le tester si jamais vous avez les wild cards bien évidemment autre deck exotique très rapidement un deck qui existait déjà en standard 2022 qui a été adapté avec Innistrad notamment avec la présence d'Ermitte Maléfique qui étant un sorcier renforce l'archétype party ça me paraît être une liste si jamais vous voulez jouer une liste un petit peu tribale ou une liste un peu créatureuse mais qui me paraît avoir du sens dans le format et bien vous avez ce deck bande party qui paque juste une très très belle curve avec deux bons tours un deux bons tours deux bons tours trois on a un tour 4 qui est capable juste d'apporter le létal en late game l'entrave sort d'élite qui retarde bien les jeux contrôles l'Invala qui peut vous prémunir d'une Vras l'Ermitte Maléfique qui est Mendeck donc qui disrupte bien aussi les jeux contrôles vous êtes capable d'aligner des boards très très puissants quand vous avez le parti bon pas grand chose à raconter sur cette liste là le seul défaut qu'on va lui trouver c'est les sources de coloré qui peuvent être manquants typiquement pour Sentinelle de Jaspera on aimerait avoir 14 sources de vert dégagées au tour 1 et c'est absolument impossible en bande malheureusement donc c'est possible que cette Sentinelle de Jaspera ne soit pas jouable au tour 1 et donc seulement au tour 2 c'est ce qui en fait à mon sens plutôt un deck on va dire tier 2 plus que tier 1 c'est l'impossibilité d'avoir les sources de blanc et les sources de vert dégagées T1 à cause des slow land qui arriveront à engager dès le premier tour et enfin dernier deck exotique que je vous ai trouvé cette semaine ce sont des 6 mic tempo qui joue Delveur des Secrets enfin Sondeur des Secrets pardon Delveur of Secret qui est une carte que la communauté a vraiment hâte de voir jouer en standard nous on milite avec PL depuis assez longtemps pour dire que cette carte n'est pas du tout playable en standard on n'a pas assez de cartes qui permettent de mélanger le dessus de la bibliothèque en tout cas de brasser ce dessus là pour être sûr de retourner le Sondeur ici on va dire que le deck ne tourne pas autour de Sondeur c'est un deck tempo qui veut juste mettre une menace que ce soit un Sondeur une clandestine ou un adversaire spectral donc ça vous fait 12 créatures une fois que vous avez une menace sur le board c'est un deck tempo vous voulez absolument tout booncer ou tout contrer ça passe par espoir volatilisé ou alors par des éliminations des emplins roulis des negates des perturbations de joary on a beaucoup de Dual Fast Land pour avoir plus de chances de retourner le Sondeur des Secrets au lieu de révéler un land vous révéler un spell ça marche très très bien on a Divide by Zero qui est très très fort dans un plan de jeu tempo et qui permet d'aller chercher des leçons dans le side évidemment et ce qui est super important c'est qu'en fait le méta est tellement mou en ce moment c'est à dire qu'il y a beaucoup de deck contrôle beaucoup de deck mid range lourd et en fait un des archétypes qui va bien ce type de deck dans l'histoire de Magic ce sont les decks tempo donc je ne sais pas si ce deck là il est assez puissant pour faire partie du format mais en tout cas c'est un très bon méta call si vous ne rencontrez que des decks contrôle ou que des decks Storm the Festival volent par exemple en tout cas les decks Sultai qui sont très très lents très très mous voilà il vous suffit d'avoir une bête sur le board en plus la clandestine fait de la value derrière de contrer tous les plays que propose votre adversaire parce que globalement il va jouer une carte par tour et bien ça peut vous suffire à gagner la partie donc voilà c'est une deck list exotique peut-être qu'il y a mieux à faire peut-être que la couleur verte n'est pas forcément le meilleur support mais cette liste là elle a fait une belle performance dans un tournoi et elle a le mérite d'être une proposition intéressante voilà c'est la fin de ce point métao je suis désolé c'était pas très court mais j'avais beaucoup de choses à vous dire voilà je trouve ce format incroyable il y a tellement de choses encore à explorer je pense que tout n'a pas été trouvé on a hâte de voir un petit peu la vérité que va apporter les worlds sur ce format n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a plu à la partager on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde merci